les n'est qu'est-ce 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 qu'on a dit ? On a dit que je suis en attendant, on a dit que je suis en attendant, on a dit que je suis en attendant, avec je ne sais pas, le dysfonctionnement de nos idéaux, c'est-à-dire nos reproches infinies, avec nos critiques infinies, c'est-à-dire on ne cherche même pas à s'organiser, à parler correctement, pour pouvoir accompagner ce régime-là, ces libérateurs-là. On t'entend, on a dit que t'entends. On va le perdre. On a dit, parce que ces gens-là sont vus à un bon moment. Il y a que l'on a rendu le gynéka, 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 le gynéka. Laissez-moi vous rappeler quelque chose. Alors, quand on est dans le gyné, à l'événement, il y a ma s'agouille, il ne faut même pas lever votre ton. Il faisait de ce pays comme il le voulait. Il était entouré des vautours qui faisaient tout ce qu'il voulait, mais c'est-à-dire dans les impunités, sans aucun pouvoir de personne pour le contrecarrer. FNDC est venu. Ça n'a pas pu empêcher Arfakone de faire ce qu'il voulait faire. Les partis politiques sont venus. Ils ont échoué. C'est-à-dire le syndicat est venu. On a utilisé toutes les formes. Ça n'a pas massé. Le bon Dieu est venu nous aider à travers son coup. C'est-à-dire le coup de Dieu est arrivé. Ce jeune, ce jeune, parce que laissez-moi vous dire, s'il n'était pas si courageux, s'il n'était pas courageux, je vous jure, Arfa allait vivre la vie au pouvoir. On n'a pas pu nous faire la vie. A moins qu'il y ait un coup d'État et qu'on allait rentrer dans la guerre civile ou quelqu'un du proche d'Alfa allait prendre le pouvoir. On allait vivre la vie avec les mêmes impunités. On ne peut pas être opposant éternel. On ne peut pas se plaindre à vie. À un moment donné de la vie, vous n'allez pas avoir un président parfait. Aujourd'hui, le Guinéen peut se réjouir. Aujourd'hui, les militaires et les civils peuvent marcher ensemble. Aujourd'hui, on peut espérer. Aujourd'hui, c'est-à-dire que la tendance bascule maintenant dans les possibilités qu'il y a quelque chose en tout cas qui a changé, qui a l'air de changer. Mais vous êtes encore insatisfait. Vous êtes en train de parler des choses futiles, inutiles, au lieu de se concentrer sur l'essentiel. Vous pensez qu'il y aura un président en Guinée qui allait être capable de mettre les gens en retraite dans l'armée avec un nombre comme ça ? Radouane ? Vous pensez que ce qui s'est passé aujourd'hui, faire la paix à Bambéto, il y avait quelqu'un parmi nous qui allait être capable de faire ça sans qu'il y ait un problème ethnique ? Le bon Dieu est venu supporter nos larmes. Il est venu supporter nos cris de colère. Il est venu nous accompagner pour nous réunir ensemble. Et heureusement qu'aujourd'hui, leur combat, ils disent qu'ils veulent le réconcilier. Ils sont en train de faire un pas pour ça au moins. On parle aujourd'hui du cas de Camboro, on parle aujourd'hui des gens qui étaient à Bambéto, on parle aujourd'hui de toutes les situations. Vous, vous pensez, vous les membres du RPG cela, que ceux qui étaient autour du Alpha Kondé vous aidaient ? Ça vous arrangait ? Vous en avez tiré profit ? RPG, vous en avez tiré profit ? La Rote Guinée, vous en avez tiré profit ? Vous parlez du radicalisme du UFDG. Mais est-ce que vous réfléchissez ce que vous êtes en train de faire ? Regardez ce qui se passe à la casse. Regardez, vous pensez que ça peut vous aider ? Vous radicalisez comme ça dans un cadre ethnique ? Vous pensez que vous êtes des surethnies dans ce pays ? Faut qu'on se dise la vérité. Si les autres ethnies allaient se plaindre, jamais un malin qui allait devenir président en Guinée. On en a enfin dit. Parce qu'aujourd'hui, Alpha n'est pas là. Vous résumez tout autour du Alpha. Alpha est plus important que la Guinée. Alpha est plus important que ceux qui réclamaient la liberté de leur épouse, de leur fils, de leur frère en prison. Alpha est en vie. Et ceux qui ont perdu leurs âmes ? Vous pensez qu'il est plus important que ça ? C'est vous qui dites hier, c'est vous qui avez dit hier que Alpha, c'est Dieu que leur a eu le pouvoir. Alors, il a quitté. Vous ne pouvez pas dire la même chose avec ce nouveau président ? Vous êtes en train de distraire les gens, mettre les gens dans le cadre ethnique. Ça ne peut pas marcher. Mais vous êtes inconscient. De la base privée. Tôt, on a dit hier, les pêles sont comme ci, comme ça, les malin qui sont comme ça. Vous pensez que ce que vous avez commencé à organiser là, l'esprit là, qu'on doit le faire. Et si, normalement, on critique les autres parce qu'ils ont fait les mêmes pratiques, tous ceux qui ont cotisé dans la malvaissance, dans les crimes, dans les désordres, qu'on connaît, qui ont parrainé, qui ont été les têtes de ça. Mon frère, on n'a pas besoin de les avoir dans ce régime. Il est dans le futur régime. On ne peut pas vivre du passé. On ne peut pas répéter les mêmes choses. Mais cela ne dit pas que, quand quelqu'un a porté jaune, qu'il n'est pas un bon citoyen. C'est parce que vous ne comprenez pas la Guinée. Vous ne comprenez pas le système de fonctionnement de la Guinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait travailler dans un ministère qui allait refuser de porter le jaune pour aller dans son village faire la campagne ? Le régime du Alpha Condé. Permettez-moi de vous dire ceci. Tout peuple a droit à la justice. Tout peuple a droit à la vérité. Tout peuple doit lutter contre les extrémités, c'est-à-dire le radicalisme d'esprit, si on veut prospérer. Arrêtez ces esprits-là. Si ce monsieur veut, il n'a qu'à choisir mille malinqués. Ce n'est pas un problème. Mille peuples, mille, n'importe quel point. Ceux qui répondent à son aspiration. Tout ce que nous devons chercher à voir aujourd'hui, c'est le bon résultat. On n'est même pas trois mois pour essayer d'évoluer ce qui se passe. On commence à préjuger. Vous pensez qu'au bout, ce sera un peu d'Alpha Rattan. Vous savez, quand vous avez la liberté de parler, vous exagérez. Quand vous avez la chance, l'opportunité de parler, vous exagérez. Vous avez parlé combien de fois ? Sachez que ce soit avec Alpha. Sachez que ce soit avec les présidents antérieurs. Ils sont à l'âge de la fleur, à l'âge ambionnaire sur les nouveaux régions-là. Accompagnons-les. Ayons ce sens de sécurité du patriotisme. On a vécu 11 ans dans les sales habitudes, dans les mauvais comportements, dans les inconsciences professionnelles, dans les maltraitances. On a vécu 11 ans dans l'insivisme, dans les graves déshumanisations. Combien de temps on a vécu dans les ruralités ? Et ça a été accepté, promoté, protégé par nos responsables juridiques, par nos responsables d'armée, par nos administratifs civils. Et le jour a été imposé ici. Aujourd'hui, le jour ne commande pas. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont porté le jaune ont aimé porter le jaune, ont voulu faire cette campagne, mais tu ne pouvais pas garder ton poste si tu ne le faisais pas. Combien de fois on va vous dire ça ? On veut le changement, la nouveauté, mais on veut des personnes excellentes. Le fait de lire, de prendre le nouveau président directeur de la douane, vous êtes en train de chanter. Ça va changer quoi ? Ce monsieur-là est un lauréat qui est le premier de sa promotion BAC sans social. C'est un bon cadre. Les gens parlent de tout ce qu'il a fait. Vous inventez trop d'histoires, il est tel, il est tel, il est tel. On a besoin d'un bon leadership. On a besoin d'un bon management. Si on veut changer ce pays, ce monsieur vient avec un caractère de bon leader et un bon manager, regardons comment il va observer quand il va choisir les gens, comment il va les suivre. On a besoin de voir comment ça va fonctionner. Ils ont commencé à cacher ce système lointain, mais vous n'êtes pas satisfait. On ne doit même pas parler de bouchiste, on ne doit pas parler de coup d'état. Moi, je suis dit politiquement coup d'amilitaire, mais je dirais que c'est un coup de Dieu. Le régime politique du troisième mandat fut un trépatriage, un abus de pouvoir, une corruption, professionnalisée, légitimée, contre le gris d'une population. Quand on dit contre le gris, les gens faisaient les choses parce qu'ils devaient maintenir leur poste. Ils ont employé ça, mais ceux qui ont cautionné, en bénéficiant des privilèges, abuser les empires comme ils veulent, faire tout ce qu'ils veulent. On ne veut pas les voir, on les connaît, entre nous les Guinéens. Il n'a même pas installé un gouvernement. Il n'a pas installé une justice pour que la justice, vous voulez qu'il soit dictateur, il a dit qu'il ne fera pas les mêmes erreurs des autres présidents du passé. Il essaie de corriger du passé. Vous êtes précis pour quoi ? Vous voulez quoi que vous faites les Guinéens ? Vous voulez quoi ? Basse Côte, on a trop parlé. Nos parents, nos aînés nous ont trompés. On nous a volés, on a payé la nation, on nous a trompés. Les aînés des autres sous-régions ont fait la même chose. Vous voulez quoi ? Encourageons, félicitons. Gardons cet espoir. Révivons l'espoir perdu. M'obligeons-nous pour qu'on puisse l'aider que d'être toujours critique négatif. Ça ne peut pas nous aider. Le CNRD est venu avec un bon plan. Un très bon plan, un excellent plan que toute la Guinée salue. Combien de fois on a lutté contre ça ? FNDC doit être content aujourd'hui. Les partis de l'opposition doivent être contents aujourd'hui. Même les membres du RPG qui n'aiment bénéficier, qui étaient trompés devant leur conscience. Ceux-ci-là aussi doivent être contents aujourd'hui. Nous devons tous être contents aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'on puisse pousser le monsieur aussi à se radicaliser. Il ne faudrait pas que chacun a un côté mauvais. Il ne faut pas le pousser à faire sortir son côté mauvais. Quand quelqu'un est si humble, quelqu'un est si gentil, quelqu'un facilite les choses, facilitez aussi la tâche à ce leader. Vous voulez transformer ce monsieur. Les gens de RPG veulent le transformer pour que vous échouiez. Vous qui étiez en train de vous plaindre et vous tombez dans ce jeu, vous voulez aussi transformer ce monsieur pour qu'il dise ouais, Alpha avait raison. Ces gens, on ne peut pas les aider. Alpha avait raison. On dit, il faudra tellement. Vous voulez, soyez intelligent, soyez humble, soyez patient, coopérez et arrêtez d'embêter ce nouveau président. Arrêtez un peu, mes frères. Arrêtez. Aujourd'hui, on dit beaucoup, on a gagné, on a gagné. On a gagné, on va continuer avec ces mêmes comportements, éternellement opposants, éternellement critiques. Des fois aussi prenons la vie du bon côté. Alpha était venu comme ça avec une même propre hier. Il avait beaucoup de projets. Mais le fait d'avoir des comportements comme ça, les escrocs, les opportunistes ont réussi à tourner son cerveau parce que quand le président vous tend la main pour coopérer et vous tournez d'eau, mais vous le permettez d'aller avec vos ennemis, arrêtez, arrêtez un peu, arrêtez. On n'est pas en cause de vitesse. On veut fonder une fondation. On veut avoir bâti une fondation. Une fondation pure et qui va avoir l'avantage de la Guinée. Ce n'est pas comme ça. On ne peut pas créer une fondation dans la course de vitesse. Il y a des choses à réparer. Il y a plein de choses à réparer. Ça va offenser beaucoup de personnes et ça va toucher beaucoup de communautés parce que ces communautés-là, on nous a rendus paresseux, irresponsables, dépendants, et on dépendait de ces voleurs et de ces pilleurs. Ce n'est pas facile de les enlever totalement comme ça. Ils ont trop fait. Ils ont trop, ils ont trop planté leur racine. Donc attendez. Attendez. On ne peut pas juste prendre les gens qui n'ont pas d'expérience, les mettre dans un... Et puis finalement, tout va basculer. On va du monaf à la nez. Ami Koubi Nansar. Alors, donnez-nous le temps à ce président de travailler correctement, doucement, et équivalentement, va sûrement. On est sorti aujourd'hui des fausses promesses, des reculents discours démagogiques. On ne voit plus ça aujourd'hui. Parle-moi. Avant, on acceptait, on obligait les consciences à suivre le plan, c'est-à-dire des mafieux. On était dans un système communiste. Les édits militaires d'hier, c'était des gens qui étaient achetés, qui étaient vendus. L'eau s'agent était vendu. Le peuple, les responsables locaux, tout le monde était vendu. On est en train de procéder à un nettoyage national. Peuple de Guinée. Alors, pour éviter que les Guinéens continuent avec ces mêmes comportements, on a besoin de motiver, on a besoin de sensibiliser, on a besoin de conscientiser, on a besoin d'ouvrir les esprits positifs pour pouvoir aider la Guinée. Peuple de Guinée. Peuple de Guinée. Ayons cette probité morale. Cerchons à ce que soient les gens qui ont la probité morale. Les gens qui sont vertus, les gens qui sont fidèles, les gens qui ont de la piété d'esprit, les gens qui sont croyants, les gens qui aiment la nation, les gens qui considèrent l'humanisme. On a besoin de ça. Nous avons des ministres qui ont volé, qui avaient ce côté-là. Mais ils étaient dans un système qui imposait le pillage parce que le leadership n'imposait pas le sérieux. c'est-à-dire le management, facilité, les pillages. On a affaire avec un nouveau président, avec un nouveau premier ministre, qui ont besoin du temps. Il ne faut pas qu'on coure pour le pouvoir. ou qu'un président d'aucun parti politique allait débuter comme ce monsieur l'a fait, comme Mamadide Doumbouya l'a fait, comme l'équipe de CNRD l'a fait. Il n'y a pas dit qu'il n'y avait pas assez de militaires, mais on n'avait pas eu une armée fédérale. Cette fois-ci, on a une armée qui a décidé de libérer la Guinée par la grâce de Dieu. Disons Amen. Par la grâce de Dieu. On n'avait aucune possibilité d'alliver Alpha. On a utilisé toutes les voies, tous les moyens pour déplacer Alpha. On n'a pas pu. Dieu nous envoie quelqu'un et on ne veut pas saluer cette grâce et on est pressé. On n'a pas pu faire notre loi et on ne veut pas respecter la loi de Dieu. Il nous envoie quelqu'un qui nous fait des propositions qui dit qu'il ne veut pas de recyclage. Tant qu'on vous dit qu'on ne veut pas de recyclage, ça ne veut pas dire qu'on ne veut personne qui ait porté le jaune. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut personne qui est parti faire la campagne. Mais il y a de ces postes, tu ne peux même pas dire non. Il y a de ces niveaux de profession politique administrative. Tu ne pouvais même pas dire non. Tu ne peux pas. Il faut qu'on comprenne. Tu ne peux pas. Arrêtez de faire des faux débats. Arrêtez de parler inutilement. Monsieur le Président de la République m'a dit de Bouya. N'écoutez même pas ces gens-là. Ce que j'ai promis au peuple de Guinée, travaillez dans ce sens. Ceux qui sont fidèles avec vous. Ceux qui vous comprennent. Entourez-vous des personnes fidèles à votre conviction. Fidèles avec votre charte. Et faites le travail. Je sais que beaucoup de personnes ont peur de l'esprit divin. Vous avez fait jurer le Gouverneur. Dès que vous faites quelque chose, les gens parlent en longueur de journée. Monsieur, vous avez juré. Ça ne l'empêche pas ceux-ci de voler et de ne pas respecter obligatoirement les décisions du président. Mais Dieu existe. Nous sommes un peuple croyant. Dieu existe. S'ils veulent, ils n'ont qu'à faire. Ils ont affaire à Dieu. Tout ce qu'on fait avec cette plan, ça raconte. Ils ont mal pérés. Fini. La famille. Les enfants. On connaît. Dieu existe. Quand tu sais que tu es croyant. Tu ne joues pas avec le Coran. Tu ne joues pas avec la Bible. Tu peux tenter. Parce que ce monde-là, c'est mon éphémère. Vous pensez que ce monde est éternel. Vous allez voir la fin. Donc, on ne doit même pas jouer avec ça. S'ils ont osé le faire. Tant pis pour eux. Mais Monsieur le Président de la République. Monsieur le Premier ministre. Vous êtes des personnes nobles. Tout ce que vous avez posé. Tout ce que vous avez dit. Continuez à parler moins. Le peuple vous porte confiance. En tout cas, le peuple conscient vous porte confiance. Le peuple digne et noble vous porte confiance. Ils sont fiers de vous. Et Fria, ma ville. Je vous invite. Fria, ma ville. Reclame votre attention. L'usine de Fria a subi. Les enfants de Fria se rabaissent. Demande au CNRD. De venir voir le cas des ouvriers de Fria. De venir voir la situation de Fria. Fria vit le cadre vert. La méchanceté. La réduction des salaires. Fria donne assez. Pour que vous puissiez payer les fonctionnaires guinaires. Fria vous invite. Fria a perdu assez. Fria est le pays. La ville qui a été victime. De plein de choses. Que même connaître n'a pas vécu. Parce que Fria, ça travaille. Fria. On vous invite à Fria. Fria mon choix. Fria ma ville. La structure nouvelle de Fria. Qui rassemble tous les enfants de Fria. En termes de s'organiser. Inviter tous les cadres de Fria. Pour faire un memorandum. Pour venir auprès de vous. Le préfère votre représentant. A commencer un travail extraordinaire. Écoute. Aujourd'hui tous les villageois. Tous les citoyens de Fria. Nous vous en remercions. Mais le CNRD. Pour anticiper les choses. Nous voulons que ce message vous arrive. On vous invite à venir à Fria. Pour écouter. Ce que Fria a vécu. Pour vous expliquer. Ce que Fria a vécu. Pour vous montrer par exemple. Par preuve. Ce que Fria était. On ne mérite pas ça. On a tout perdu. Nos cadres ont quitté. Il sert aujourd'hui la dote industrie. Nos employés aujourd'hui. On a été réduits de salaire de 7 millions. Ces 7 millions. On ne sait pas où c'est parti. C'est Senta qui gère Fria. Il n'y a pas de syndicat. On ne peut rien réclamer. Et l'usine. Ce n'est pas sa faute. Parce que. J'aime le dire aux enfants de Fria. On ne peut pas toujours s'asseoir. Accuser Rissal. Accuser le gouvernement. Il y a un manque d'organisation. Il y a un manque de leadership. Il y a un manque d'élite. Pour venir réclamer le droit de Fria. Mais aujourd'hui. L'occasion est ouverte pour cette ville. Parce qu'on a été privés de parler. Tu parlais. On te mettait à la retraite. On te licenciait. Tu ne peux pas parler. C'est pourquoi. Fria dans son ensemble demande au CNRD. Nous supportons votre vision. Nous supportons vos idéaux. Nous supportons votre charte. Mais nous vous invitons à venir chez nous. On va vous orienter. En aidant Fria. Vous allez aider toute la Guinée. Parce que Fria a assez de cadres. Vive le CNRD. Vive la paix. Vive le changement. Vive l'événement de la conscience. Vive la patience. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse le jeune président-colonel Maudidou Mouya. Que Dieu bénisse toute son équipe. Que Dieu bénisse son premier ministre. Et tout son gouvernement. Vive la paix. Vive, 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 vive la réconciliation. Només. Seigneur. Mais moi. 看 heritage. Mes aspects. Une autre volonté. Sensons. inventory. Au moment. left.